J'aime le faire parce que comme ça, ça protège notre planète et ça l'alimente de bonnes choses. C'est important d'être ici aujourd'hui parce qu'il faut protéger notre béniversité en Nouvelle-Calédonie. Elle est très importante et elle est en voie de disparition. Une charte a été signée à l'hémicycle de la province sud. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une politique publique qui s'appelle Forêt d'Avenir et qui met autour de la table dans un premier temps tout un tas d'acteurs en lien avec le boisement. On les appelle les ambassadeurs de Forêt d'Avenir. Le site est capital. Le parc forestier représente une des trois seules aires protégées de forêt sèche de toute la Nouvelle-Calédonie. C'est la forêt sèche la mieux protégée. Elle est dans une enceinte de 36 hectares. Et depuis une vingtaine d'années, le parc forestier la restaure progressivement. Et nos bénévoles ont largement contribué à appuyer les équipes du parc pour cela. Aujourd'hui, il y a des parcelles où la forêt est complètement revenue, avec un sous-bois humide, avec une litière, avec des oiseaux qui étaient devenus très rares sur Nouméa. « Venez plus nombreux », c'est quelque chose... Oui, on se salit un peu les mains, c'est vrai, mais ça nous permet finalement d'avoir plus de végétation et plus d'oxygène aussi, puis en fait pour les générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada